Faut les mettre côte à côte, paroche. Ben oui, on n'a pas fait ça. Ben oui, c'est le but. La dernière touche. Le rose est quasiment éteint. Oui. Faut plein de plâtre partout ! Ben oui, il n'est pas aspiré. Normalement là on est bon. Tu m'expliques comment je le mets moi ? Bon alors je le tiens en l'air et tu vis ? Ouais mais avec ma caméra c'est super drôle. Je pense que j'y arriverai pas. Comme toi aussi. Bon le plan est ce qu'il sera. Ouais là ça a l'air assez drôle quand même. Très bien, vendu. C'est super joli. Je peux pas être au four et au moulin. Elle est cassée. Mais non elle est pas cassée. D'ailleurs il y a une belle montre que j'ai eue à mon anniversaire avec Madeux, Max, Daniel, Anne, Domi et Alain. Et hier j'ai couru avec. Et maintenant elle me donne toutes mes stats quand je cours. C'est trop bien. Bon. Là aujourd'hui j'ai presque fini toutes mes... C'est quoi déjà ? Allez voilà à boire. Bon avant de faire quoi que ce soit. Suspect. J'histoire. Avec du sirop fraise. Tu sais que moi je veux bien qu'on change la grenadine en fraise pendant un moment. Donc on a reçu les tatouages. Oui, 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 oui. Alors c'est parti. Voilà quatre dessins que je te propose pour la banane enflammée badass. Carrément quatre. Dis-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle et si un visuel vous saute particulièrement aux yeux. Et après il t'a dit sinon pour Yomelo je me base sur les illustrations réelles. Donc je ne les ai pas retravaillées. Mais normalement je ne vais quasiment rien changer si les visuels de base vous conviennent. Mais je sais plus lesquels j'avais envoyé. Ça. C'est nickel. Il y a du remplissage quand même. Oui. Du coup il y a du remplissage. Par contre ils sont trop mignons. Chaque fois qu'on va voir notre domino on va faire... Bon allez, la banane. C'est trop bien. Incroyable. Oh il est trop drôle. Il est chouette. Moi j'hésite peut-être entre les deux lunettes de soleil. Après celui-là il a le caractère. Oui, oui. C'est comme tu veux, c'est ton tatouage. Je vais envoyer un max. Ils sont trop bien. En fait t'as chichi pour même pas leur montrer. Ah oui, il faut montrer. Pardon. Premier tatouage. On avait expliqué. Tatouage en commun avec mon beau-frère. Peut-être au pire rappel. Donc en fait pendant une discussion avec donc la sœur de Lorraine et son mari. Moi des fois au lieu de dire ah c'est chaud patate. Je dis c'est chaud banane. Donc il a trouvé bien cette expression. Et en gros je sais plus comment c'est arrivé. Mais il a sorti je vais me faire tatouer ça quoi. Et donc je l'ai pris à la lettre. Et je lui ai dit ok vas-y on se fait tatouer ça tous les deux. Et donc j'ai appelé direct Maxime. Donc il m'a fait mes autres tatouages. L'autre Maxime. L'autre Maxime. Mon tatoueur. Donc on s'est dit vas-y on va faire une banane badass enflammée. Et le projet lui a vraiment bien parlé. Donc là il nous a envoyé les dessins. Et donc on va se faire tatouer ce week-end avec Max. Et ce sera son premier tatouage. Donc je suis honoré. Et il a envoyé quatre versions différentes. Donc il y a une première version comme ça. Une deuxième version comme ça. Une troisième version comme ça. Et une quatrième version comme ça. Ils sont trop bien. Donc là je vais envoyer un max. Par contre je sais vraiment pas où je la veux. Si je la veux là. Ou si je la veux là. Je verrai avec lui le jour où je viens. Bon à chaque fois que j'écoute la chanson qu'on a fait pour Sandro Silva. J'avais toujours les mêmes adlibs. L'autre jour je me suis dit je vais les enregistrer. Au moment de les enregistrer. Je les ai pas faits parce que j'arrivais pas à les faire bien. Et ça me rendait ouf. Mais en vrai il faut vraiment que je les fasse. J'ai l'impression que ça me manque dans le deuxième refrain. Du coup je vais faire ça. Et du coup là en ce moment on est en train de refaire notre toit. Parce qu'il était vraiment dans un très sale état. Et du coup il y a des couvrirs qui sont en train de le refaire en ce moment. Donc du matin jusqu'à 17h clairement on peut pas enregistrer. Donc là il est 18h. Je vais en profiter pour enregistrer ça. Parce que ce week-end du coup on va pas du tout être à la maison. C'est week-end tatouage. Donc je vais le faire maintenant. Et comme ça je leur envoie tout dans la foulée. Alors... Pourquoi il y a-t-il pas de son ? T'es censée être allumée hein. C'est bon tu chauffes ? Tu chauffes. Je suis vraiment pas... Faut que j'arrête, faut que je l'efface. Pas un truc comme ça. Ok c'est pas mal. Hop. Donc j'ai fini les adlibs. Maintenant il faut que j'envoie ça. Hi everybody. Here's a folder with the tracks. Have a good day. Lorraine et Louis. Envoyer. Ensuite... Concernant Stay the Night, là du coup on est en train de chercher un label pour le morceau ou un distributeur à voir. Nous de notre côté on a envoyé à des contacts qu'on avait. Jean-Noël qui est un des compositeurs du morceau a aussi envoyé de son côté parce que lui il avait pas mal de contacts. On va voir ce que ça donne. Une chose est sûre c'est qu'avec Chia on a envie de la sortir le 28 juin. J'ai fini le visuel dernièrement là. J'ai fait ça. Un petit visuel comme ça sympa. Un peu emo 2010-2011. Et là il faut que je m'occupe maintenant de faire les visuels des derniers vlogs parce que je suis à la bourre. J'ai envoyé mon micro à réparer parce qu'il était HS. Et j'ai envoyé aussi plein de messages pour transitionner les morceaux électro qui sont sur le Nice, sur Nitoona. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. On a certains morceaux qui c'est bon sur la plupart des labels ont été transvasés sur Nitoona. Il en reste encore pas mal surtout dès avec Bésomorphe parce qu'il a peur en fait de l'impact que pourrait avoir un changement de profil sur les morceaux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais transférer les autres dont dès je sais qu'il y en a qui marchent très bien qui vont être transférés. Et moi je sais que ça n'a aucun impact mais au moins là j'aurai une preuve physique du nombre de streams. Il verra que quand on change le profil ça n'a pas d'impact donc je vais faire ça. Mais on aimerait bien pouvoir voir les morceaux de Lunis monter dans les populaires de Spotify quoi. Donc on verra. Mais là il reste encore 12, 13, 14, 15 morceaux à transférer. Ce qui en soit n'est pas grand chose à côté de tout ce qu'on a déjà transféré donc on a bien avancé mais on n'y est pas encore. Donc on continue. Voilà. On est parti pour Rennes. La Mézière exactement. Hôtel Océania. Et demain... T'as rien oublié ? Non. En vrai ? J'ai plus hâte que Max fasse taper que moi. C'est drôle. Mon équipeur. C'est la maison. Bisous bébé. Bisous papa. Bonjour c'est le matin. Bonjour c'est le matin. J'en ai parti pour le premier tatouage de la journée mais au soir on va y acheter quelque chose à manger et à boire. Un petit truc à manger. Et puis après on ne sait pas qui va se faire tatouer en premier. Bon. Je vais voir avec Max mais j'aimerais bien que ça soit moi comme moi j'ai deux tatouages. Ça peut séparer les deux. On va faire cinq heures d'affilée quoi. Enfin je sais pas si ça met après cinq heures. Si bien c'est plus court. Si bien c'est plus court. Ça c'est un médecin. Et en même temps là le tatouage kiffé il est quasiment deux fois plus petit et avec beaucoup moins de détails. Donc normalement ça met moins de temps. Et la banane par contre il y a quand même un peu de trucs. Mais pareil il y a quand même moins de détails que ceux-là je trouve. Non ? Oui. C'est le fameux produit qui me fait tourner. Tourner de l'oeil. Tourner de l'oeil. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être le cas ? Ouais. Pour l'instant ça l'a fait à chaque fois quand même. C'est peut-être la pression de se dire ça va revenir à chaque fois. Mais je pense oui. Clairement. Il y a un effet comme ça. C'est psychologique. Tu vois tu peux avoir un petit décalage on va dire avec la peau. Mais ça va rester très léger au final. Ça ne paraît pas mal du tout un truc comme ça. Tu aurais même un petit peu de lumière parce qu'on peut penser très bien. En bougeant le bras. Après on va pouvoir regarder, demander à lui aussi. C'est stylé comme emplacement. Ouais ouais. C'est nice. Je prépare mon encre et tout. Ça marche. Je voulais pas louper le premier trait. Ça va être assez léger les premiers petits traits. Après il y a des zones qui seront peut-être un petit peu plus marquées comme les yeux qui sont noirs et les cheveux. Alors, celui de 1 à 10, le cheveu. Sur ces traits là, de 1 à 10, il n'y a pas de 1. Pas de 5 ? 0 ou 2 ? Oui. Hier j'ai crocheté à pleinement une ortie. Je peux te dire qu'à côté là, ça va. C'est bon, ça va mieux pendant toute la nuit encore. Je sentais que j'avais les mains engourdies. Horrible. La joie du jardinier. Tu as vu, je regarde maintenant. C'est trop bien. C'est trop chou. Trop stylé. Trop. Sous son petit homard. On est très antenne. J'avoue. Il a un petit côté fruit de mer avec sa petite antenne. Incroyable. Il est vraiment trop bien, ce visuel. C'est ouais. Le graphiste, il va bien gérer. C'est juste ce qu'il faut pour faire quelque chose de mignon. C'est la définition de mignon. 3 minutes. Le bras commence à se remplir. Surtout qu'avec la banane après, c'est ça. Fronty shirt. Elle peut être là la banane aussi au final. Enfin après. Je vais te mettre des idées en tête, ça va être compliqué. Tout est possible. La pression de la caméra. Je tremble. Tu sens un petit peu ? Non, je sens comme un petit gratouille. Un petit gratouilleur. Il est trop bien. Ça claque. Je ne m'ai pas laissé peser. Trop fort. Et même pas mal. Je sens tout petit. Genre encore moins senti que les dernières fois, je crois. Je pense qu'il y a des zones un peu plus foncées en plus. Enfin, pour le bain et tout. C'est bon ? C'est trop stylé. J'aime trop. La musique est très stylée aussi. Du coup, trop bien. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu de ramène basse. Vas-y, on fait un débrief. Ton ressenti. Entre 0 et 10 de la douleur ? Non. Ça, je t'ai déjà demandé tout à l'heure. Ton ressenti sur ton tatouage et sur cette journée. Il est trop mignon. Voilà. Voilà. Il faut les mettre côte à côte. Ah oui, on n'a pas fait ça. Bah oui. C'est le but. Trop mignon. La banane. J'aime trop. Trop belle. C'est là que c'est le plus marrant. On se sent bien ? Zen. Ça se voit en tout cas sur ta tête. Vous l'avez bien fait sur la durée du tatou. Ouais, ça dure un quart d'heure. Non. On était parti sur ça. Et il y avait une taille au-dessus. Ouais, c'est un petit peu petit. Ça, c'est celui entre les deux. Et celui-là, du coup, il est un petit peu plus loin. Et c'est vrai que ça matche peut-être un petit peu mieux. Ouais, j'ai l'impression. Comme toi, t'as pas d'autre tatouage à côté. Le gros lit. T'es assez d'accord, ouais. Et le mieux, c'est qu'on essaye de se caler plus ou moins sur le côté latéral de ton bras. On peut tester avec ça déjà, carrément. N'hésite surtout pas à me dire si tu trouves qu'il est trop haut, trop bas et que c'est pas bien. Ça marche. En fait, ça contrebalance. Et si on regarde l'axe de la banane, elle a un tout petit peu dans ce sens-là. Et la flamme, elle est un peu dans ce sens-là. Ça devient un petit peu contrebalancée, donc ça reste équilibré. Après, c'est dur, il faut essayer de se projeter. C'est pour ça qu'on prend des spectateurs, si vous avez des avis. Je monte. Alors, vraiment, je vais faire des fenêtres à début. Alors, position. En fait, ce qui peut donner plus la pression, je trouve, c'est d'avoir des spectateurs en plus. Mais non ! Fagos, tu dis si tu veux qu'on part. Mais moi, je sais que je veux. Toi, c'est... Oui, c'est ça que t'es un bonhomme. Un grand ! Ok. Je fais un petit référence à dire comment on fait le roi son. Ça pique. Ouais, quand ils furent des chats, quoi. Toujours. Voilà ! C'est ce qu'on avait dit. Un peu chaminade, aussi. C'est quoi qu'on a pris ? On a pris un ampli. Tadaaa ! C'est pile le son bien comme il faut. Et puis, c'est tout simple. J'adore. Genre, le clean, tu branches. Le clean, il sonne. T'as rien à faire. Juste ton volume et puis... Bah, les trucs sur ta guitare, quoi. Les micros sur ta guitare. Et la disto, ça sonne de ouf. Et puis, t'as pas beaucoup de réglages. Genre, pareil, drive. Oui, ce qui est trop bien, c'est que t'as un atténuateur. Donc, tu peux jouer à faible volume et à volume fat. Donc, en gros, quand t'es sur scène, tu peux mettre ton gros volume. Et quand t'es chez toi ou en stud, bah, tu mets faible volume. T'as pas besoin de mettre un toc. Et ça sonne. C'est trop bien. C'est nickel, ça claque. On est content ? Ouais, ça te sent. On est content. Et c'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. Lorraine se demandait, c'est qui qui a la meilleure peau ? C'est toi ou qu'elle dit ? Entre Lorraine et moi ? C'est moi. C'est moi. C'est ça. J'y crois pas. Lorraine se demandait. C'est toi qui t'a posé la question ? J'y crois pas. Si ? Non, c'est toi, Loulou, qui a demandé. Ah bon, bah, c'est moi qui a demandé. Peut-être, je sais pas. Je pense que c'est assez... Sachant que Lorraine a la peau peut-être un peu plus blanche. Ça ressort plus facilement. Du coup, c'est plus simple. Ah ! Donc c'est Lorraine, quoi. Horrible. Après, je repasse un coup. Je prends une photo. Et puis, je te mets un pansement. Je trouve trop bien. Je trouve que ça rend trop, trop bien. Alors, je vais pas te dire que c'est passé vite. C'est passé bien. Je m'attendais à être un peu plus... Un peu plus impatient. Mais en fait, ça va. Est-ce qu'il y a trois mois, t'aurais imaginé ça ? Non. Eh ! Tu vois, toi ? J'aurais pas imaginé ça. Si t'as toutes les expressions que tu déformes, on a pas fini. Ça casse pas trois pattes et un canard. On va faire deux pierres d'un coup. Ouais, on va réfléchir un peu encore. Mais en vrai, je ferais grave chaud à refaire. Ah, ça y est. Ça m'a plu. Ça y est, je suis piqué, comme dirait l'être. Ça y est. Ça lance le truc. Le fait que la première fois, tu te rends compte que ça fait pas mal. Tu te dis bon, allez, c'est bon. C'est pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal, pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Ah ! Ça va faire plein de points, ça. Oui ! Oh là 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 ! Attention, ça se joue entre Lorraine et Max. Là, en fait, ce qu'il faut savoir au bowling, c'est que tout est dans la finesse du lancer. D'accord. Quand tu lance avec finesse, pas trop de puissance, mais juste ce qu'il faut, tu fais strike direct. Oh ! Presque, hein ! Oh ! Ça pleut, ça pleut ! Ça pleut ! Oh ! Oh ! C'est pas en vidéo pour une fois que je suis pas trop nulle ! C'est bien ! Je me suis mis dans la tête que je suis presque 150, du coup j'ai foiré total. Tu t'es mis la pression ! Ah bah non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Club d'essence, c'est pas mal ! Je récapépette. On est sur un objet qui est solidaire à une voiture, mais qui n'est pas dans la voiture. qui est plus petit que mon sac à main on en a, les parents de lui en ont et donc là il est pas dedans la voiture non c'est pas le permis non d'accord et en gros là on l'a avec nous oui je viens un composant qui est pas dedans la voiture et qui est plus petit que mon sac c'est pas vraiment d'un rétroviseur oui et tout à l'heure tu sais que tu sais que tu m'as fait trop rire parce que t'as fait est-ce que c'est attaché à la voiture avec ce geste là et je me suis dit c'est pas mal trouvé pourquoi c'est drôle tes questions est-ce que la ville ils en mettent un peu partout attention ça va pas durer longtemps soleil encore un peu un coeur est-ce que c'est moi qui suis teubé mais qu'est-ce qui est beige au congèle qui se mange en dessert qui est sucré qui se mange comme ça tout droit sorti du congèle qui croustille et qui n'est pas de la glace en plus on en a potentiellement dans le frigo là t'as posé plein de questions voilà tu viens de dire qui croustille oui est-ce que la glace ça croustille le cône ouais le quoi ? le cône c'est sérieux c'est sérieux Sous-titrage ST' 501